J'ai commencé la photographie il y a une dizaine d'années, j'ai essayé plein plein de choses et puis après ça s'est resserré sur la mise en scène photographique avec une influence cinématographique. Je voulais recréer en une seule image le pouvoir narratif du cinéma en fait, parce que j'avais besoin d'autocontrôler, que ce soit la lumière, les modèles, le vêtement, donc les costumes, la déco, donc je construisais tout de A à Z en fait, soit des espaces vides que j'aménageais ou des espaces qui existaient déjà et que je réaménageais en rajoutant des éléments de déco ou ce genre de choses. Il faut vraiment créer une histoire. J'ai pu faire mes premières mises en scène ou même quand je faisais quand je faisais photos plus de rues. J'étais toujours à la recherche en fait du théâtre de la vie, du théâtre quotidien, avec une résurgence de cinéma en fond dans ma tête. J'aime bien l'idée de me dire que tout est fiction aussi autour de nous. Aux franciscaines, c'est un peu venu de manière assez intuitive encore une fois où j'étais dans cette chapelle et je l'ai vue, pour moi c'était un espace thémique, c'était une scène de théâtre. Donc j'ai eu envie de revenir et de faire une nature morte. Donc je voulais créer une sorte de forme au sein de l'espace, de corps fantôme abandonné qui était là. En plus, on n'arrête pas de dire que c'est soi-disant hanté là-bas donc c'était assez étrange de se retrouver un peu toute seule avec cette forme un peu gisante sur le sol et en même temps rassurant aussi. Toutes les photos que j'ai réalisées ici, que ce soit aussi au casino ou en bord de mer ou dans la rue, il y a vraiment cette présence-là de la mélancolie, du vide et de l'absence, du fantôme. Et en même temps, la narration se crée par la série. Je mets tous les projets que j'ai fait, il y a toujours eu la notion de série en fait. Je pense que ça reprend vraiment le cinéma où la fiction se cristallise avec les autres images autour en fait pour composer vraiment une narration. J'ai envie de raconter des histoires. Et ici, l'histoire serait qu'on est dans un théâtre vide et vidée de ses habitants, vidée de ses vacanciers. Et en même temps, comme on est dans un décor, j'ai un peu envie d'abattre ces cloisons pour voir ce qu'il y a derrière. Au début de la résidence, j'arrête pas de le répéter, j'ai envie de partir en mer, j'ai envie de partir en mer. Donc je suis allée rencontrer des pêcheurs. C'était assez magique en fait d'être complètement immergée dans un bateau. Il y avait quelque chose un peu dans mon fantasme où j'avais envie de ça aussi, d'être uniquement entourée de mer et plus voir le littoral, m'échapper en fait, vraiment. Et pouvoir encore une fois voir Deville d'un autre côté. C'est vraiment comme l'envers du décor. Quelque chose qui a été vraiment important au fil de mes recherches photographiques, c'était le film de Truman Show. Justement à la fin, on le voit sur son bateau et il se confronte, il bute contre la frontière du décor en fait. Et on le voit partir et donc le film se termine comme ça. Et donc c'est plutôt ce côté artificiel que j'ai ressenti ici, où j'ai vraiment l'impression d'être dans un décor de film en fait. C'est comme ça que j'ai pensé Deville.